C'est un rapport parlementaire qui fait beaucoup de bruit avant même d'être présenté à l'Assemblée nationale ce jeudi. Après 4 mois d'enquête et plus de 70 auditions, les parlementaires chargés de ce rapport estiment n'avoir aucune preuve de la cancérogénicité du glyphosate. On va en parler avec vous Dominique Techer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire départementale de la Confédération paysanne ici en Géronde. On sait que vous vous battez contre les pesticides depuis plusieurs années. Alors quelle a été votre réaction face à ce rapport ? Écoutez, c'est la dernière action des différents lobbies pro-Monsanto, pro-glyphosate, agissant en bande organisée pour duper l'opinion publique. Voilà, le Centre international de recherche contre le cancer a tranché cette question depuis longtemps. Et puis évidemment, Monsanto. Vous avez entendu parler des Monsanto Papers. On a toutes nos stratégies. On paye des communicants. On paye des scientifiques. On paye des journalistes. Voilà. Et on en fume tout le monde. Parce que ce rapport parlementaire, il s'appuierait quand même sur des conclusions d'organismes comme l'ANSES et l'INRA. Comment on l'explique finalement ? Il y a des profs scientifiques ? Écoutez, la pénétration de tous ces instituts qui délivrent les homologations par Monsanto et par d'autres est quand même de notoriété publique. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez des instituts qui n'ont même pas les moyens de faire leur expertise propre. Ils se basent sur les études faites par les fabricants eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez ? La misère de l'État, la misère des organismes de contrôle, etc., fait que de toute façon, le rapport est inégal avec les firmes qui, elles, sont pleines aux ases. Aujourd'hui, pour vous, il faudrait interdire le glyphosate au nom du principe de précaution ? Ou est-ce qu'on a vraiment des preuves de sa dangerosité ? Ça fait longtemps qu'on a des preuves. Mais de toute façon, il y a quand même une chose. C'est que personne... Ils ont parlé des nitrites dans les charcuteries, qui sont effectivement cancérigènes. Aucun problème. Mais vous mangez des charcuteries si ça vous amuse. Tandis que le problème, là, qui est posé, c'est que vous avez 2000 personnes qui ont fait des prélèvements. Tout le monde en a. Vous n'avez pas choisi. En fait, les milieux sont imbibés. C'est ça, le problème. Et est-ce qu'on a eu une étude sur les conséquences sanitaires du fait que les gens soient imbibés de glyphosate ? Tous. Ça fait froid. Oui. Justement. Alors où est-ce qu'on en est en Gironde aujourd'hui ? On s'était venu sur ce plateau il y a un peu plus d'un an. Et on sait que le département est toujours un des plus mauvais élèves en matière d'utilisation des pesticides. Mais est-ce qu'il y a eu des évolutions quand même ? On sait que le CIVB a fait part de son intention d'introduire des mesures environnementales davantage. Écoutez, les vignerons, ils ont compris, ne serait-ce que par les injonctions du marché, qu'ils n'avaient pas pouvoir rester longtemps à dire... Voilà. Malheureusement, ils ne sont pas relayés, je dirais, par les instances. Parce que si vous voulez, vous pouvez... Nous, on avait demandé en mars 2016 la suppression sur 3-4 ans, mais de façon programmée et impérative, des pesticides cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Ça n'a pas été fait. Et on nous dit juste maintenant, la stratégie, à travers la question de la haute valeur environnementale, c'est de nous dire qu'on va utiliser de moins en moins de produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Mais non, ça, ce n'est pas une stratégie. C'est un suicide commercial. C'est un suicide commercial. C'est un suicide environnemental. Aujourd'hui, on sait que dans les ventes de vins de Bordeaux, toutes les ventes sont en baisse, sauf les ventes de vins bio. C'est qu'il y a une vraie demande de la part des consommateurs. Oui. Et puis, si vous voulez, il faut quand même... Quand vous vendez... Avant, Bordeaux faisait rêver. Bon, maintenant, je constate une chose. Bordeaux ne fait plus rêver. Donc, dans le rêve, il y a quelque chose de plus que... Enfin, oui, c'est un ensemble de facteurs. Et le fait d'être en accord avec le désir de nature des gens, c'est quand même quelque chose de fondamental dans l'attractivité du vin que vous produisez. Si vous n'avez pas compris ça, il faut changer de métier, quoi. Oui. Et comment on fait, justement, pour... Pas obligé, mais essayer d'aller plus loin avec les vignerons, les viticulteurs qui sont encore résignés ? Il fallait fixer un plan précis et accompagner ces gens-là, mettre tous les crédits qu'on a accordés sur des choses tout à fait secondaires, les mettre pour accompagner les gens, pour qu'ils puissent changer. Et puis, il faut aussi qu'on valorise les vins qui sont produits de façon saine. Parce que, si vous voulez, vous ne pouvez pas dire aux gens qu'il faut adhérer à tel label, remplir tant de papiers, de machins et tout ça, et puis qu'à la fin, ils n'aient pas un centime de plus à la bouteille. Ce n'est pas sérieux. Donc, il y avait un deal à faire entre les producteurs et le négoce. Et il n'a pas été fait du tout. Quel est votre avis sur la politique gouvernementale en la matière ? On sait qu'Emmanuel Macron a repoussé cette sortie du glyphosate qu'il avait promis. Pour vous, ça s'inscrit un peu dans la même veine que ce rapport parlementaire ? C'est des histoires de lobby ? On se demande s'il y a une épaisseur à ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orientation. Il désoriente les gens. Parce qu'en fait, il dit une chose. Il dit le contraire. Vous voyez, on est dans l'oxymore permanent. Donc, on ne sait même pas... Je ne sais même pas si chez les parlementaires, ils savent quelle est la ligne du gouvernement. Donc, si vous voulez, on a besoin du signaux clair. Sur le gouvernement pour avancer sur la question du glyphosate, selon vous ? Non, non. Les gens, la société et les agriculteurs, et surtout les agriculteurs, d'ailleurs, ils ont besoin de signaux clairs, de politiques claires. Parce que sinon, on est dans des industries lourdes. On est dans des cultures pérennes. On a besoin d'avoir des orientations claires sur la durée. Et ce gouvernement, il ne donne rien du tout. Il change au fur et à mesure des élections, des machins, des trucs. C'est de la com. Ce rapport dont on parlait, qui doit être publié jeudi, qu'est-ce qui peut changer ? Qu'est-ce que ça peut donner, selon vous ? Ça ne changera rien. De toute façon, ça ne changera rien. Si vous voulez les études, vous en avez... Monsanto peut en faire sortir 3 millions. Ils ont l'argent pour ça. — Vous allez marcher contre Monsanto, justement, samedi, ce week-end ? Il y a une marche qui est organisée ? — Oui, bien sûr. J'irai. Moi, j'y suis allé avant. J'irai. J'ai pas eu le temps de... On n'a pas eu le temps de participer à l'organisation. Mais on ira, bien entendu. Aujourd'hui, on a quand même des politiques... Enfin moi, je pèse mes mots. On a des politiques sanitaires criminelles qui sont menées là. Il faut quand même... Enfin il y a quand même des enfants. Enfin il y a quand même... Les cancers pédiatriques progressent chaque année. Il faut se poser des questions. Alors il n'y a pas que l'agriculture. On est bien d'accord. Mais enfin il y a un ensemble de pratiques, de produits qui imbibent les gens. Les parlementaires européens avaient fait analyser leur sang. C'était rempli de plein de choses. Les bromures anti-feu, etc. Il y en a de tous les côtés. Donc à un moment, il y a des questions de santé publique. — Une politique sanitaire criminelle. Merci à vous, Dominique Teicher, d'être venue sur notre plateau. On rappelle donc qu'une marche mondiale contre Monsanto est organisée ce samedi par un collectif de citoyennes. Plusieurs associations à Bordeaux. Le rendez-vous est fixé à 14 heures devant la maison éco-citoyenne. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501